Yonsuna, bonjour. Bonjour. Nous sommes en 2024 et la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en 2018. Oui. En 2018, à Respire Jazz pour une interview à ce micro et aussi un petit peu en vidéo. À l'époque, vous étiez brune, me semble-t-il. Mais la voix est la même, c'est ça le plus important. Oui, en fait, des fois, il y a des amis qui ne me reconnaissent pas, même si on croise, on se croise dans la... Oui, t'es blonde maintenant. Voilà, je pense que c'est après le Covid, je me suis dit, en fait, je vais faire tout ce que je n'avais pas fait avant. Donc voilà, c'était une des choses que j'avais envie d'essayer. Alors, en 2024, j'étais aussi à Respire Jazz, vous n'inquiétez pas, mais il y avait Tony, Tony Pelleman qui était là, qui jouait avec Pierre Perchaud, qui organise le festival. Et on a parlé de choses diverses, mais évidemment, on a parlé du travail qu'il fait avec vous. Et ce qui m'intéressait dans ce qu'il expliquait, c'était le plaisir qu'il y avait à être en duo avec vous et de la part de jeu qu'il pouvait y avoir à partir du moment où on maîtrise bien la relation et le répertoire, la façon dont on peut se permettre de faire des facéties, des digressions. Et que vous aviez l'air de beaucoup aimer cette façon d'être dans l'inconnu quelquefois. Oui, et en fait, déjà, j'aime bien la formation en duo. Justement, comme on est juste tous les deux, on peut vraiment se permettre de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire quand on joue avec une formation plus importante. Et bon, avec Tony, j'avais fait une tournée avec le quintet et on a joué ensemble en Corée. En fait, c'est un musicien que j'admire et c'est un musicien, comment dire, en fait, il est vraiment à l'écoute des chanteurs. Je pense qu'il a l'habitude de jouer avec les chanteurs. Donc, ce n'est pas toujours le cas quand on joue avec les musiciens parce que des fois, bon, ils sont extraordinaires, mais des fois, ils font moins attention aux paroles. Mais Tony, c'est quelqu'un qui est très sensible aux paroles, à ce qu'il veut dire, à ce que je suis en train de parler sur scène. Donc, chaque album, quand on enregistre un nouvel album, on a envie de changer la direction, on a envie d'essayer de nouvelles choses. Et là, cette fois-ci, c'était assez particulier pour moi. C'était un album que je voulais enregistrer depuis longtemps et c'est en duo avec un pianiste. Donc, comme j'avais envie de jouer avec plusieurs pianistes différents, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion. Donc, je joue avec quatre pianistes différents. Et donc, Tony en fait partie. Alors, il y a Benjamin Mousset, il y a Éric Lémini, qui est là ce soir aussi. Boyan Zed, bien sûr. Et chacun apporte une touche différente à votre projet ? Complètement différente. On fait exactement les mêmes répertoires, mais chaque fois que je joue avec les différents pianistes, en fait, le morceau sonne complètement autre chose. Ouais, donc je m'ennuie jamais. Et en fait, c'est une aventure chaque fois. Et c'est ce côté-là que j'apprécie le plus dans la musique, en fait. Pas être trop habituée à faire certaines choses. En tout cas, j'aime beaucoup les... Bon, j'aime tous les chanteurs et chanteuses. Mais j'apprécie vraiment des chanteurs qui prennent le risque sur scène, même dans l'album, en fait. Donc, dans cet album Elle, il y a les morceaux de Bjork, il y a un morceau de Grace Jones, et après, il y a Grace League de Jefferson Airplane. Bon, après, il y a, bien sûr, Nina Simone. En fait, c'est des chanteuses qui ont pris le risque qui n'arrêtent pas d'auto-réinventer, voilà, elles-mêmes. Alors, Jazine, qui produit le magazine pour lequel on est en train d'enregistrer, produit également une exposition de photos. Et parmi les photos de femmes sur scène, ça s'appelle Jazz Actuel, avec le jeu de mots sur Elle, comme l'album que vous avez fait. Et dedans, il y a une photo de vous, Younsona, prise ici. Sur la scène des carrières à Junas, en 2018 également, une photo où vous êtes avec une couronne de fleurs que les enfants de Junas vous avaient apportées. Oh, j'étais tellement émue, ouais. Jeu de mots sur Elle, sur cette photo, vous êtes, bon, c'est une photo en noir et blanc, avec cette couronne blanche, votre tenue qui était blanche également. Et on se demande s'il n'y a pas aussi des petites ailes derrière vous. Parce que ça a un côté un peu angélique. Et quand on vous connaît dans votre tour de chant, j'aime bien cette idée de contraste entre cette dimension esthétique, angélique, et l'humour grinçant que vous avez aussi quelquefois quand vous faites Fly Little Bird. Il y a aussi cette dimension un peu, pas satanique, non, mais un petit quelque chose comme ça. Vous aimez ces contrastes ? En fait, je suis quelqu'un très timide. Mais sur scène, bon, on m'a dit que je deviens une autre personne. Mais je suis toujours la même, bien sûr. Mais peut-être... C'est pour ça que j'aime, par exemple, Björk et Grace Jones. Elles sont toutes que je ne suis pas, en fait. Je prends beaucoup de plaisir et je me sens beaucoup plus libre quand je suis sur scène que dans la vie quotidienne. Je ne sais pas, en fait. Peut-être c'est... Je sens beaucoup d'énergie qui vient du public et des musiciens. En fait, il y a une énergie qui circule dans la salle ou même à l'extérieur quand on est dans un festival. Je ne sais pas, je ne fais pas exprès, mais je me sens beaucoup plus libre. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je peux me permettre des choses sur scène. Dernière question. Est-ce que vous avez chanté des chansons de Johnny Mitchell ? Oui, j'ai chanté... J'ai fait un album, c'est avant-avant-dernier qui s'appelle « She Moves On ». Et là-dedans, j'ai fait un morceau de Johnny Mitchell qui s'appelle « Dawn Treader ». Et sinon, j'avais enregistré un morceau « Both Sides Up Now ». Justement, ce morceau « Both Sides Up Now », pour moi, c'est quelque chose d'assez émouvant parce qu'on a connu la façon dont Johnny Mitchell l'a interprétée au début de sa carrière et comment elle l'a chanté dans les derniers albums qu'elle a produits, avec toute l'histoire de sa vie qui sonne de manière complètement différente. Vous, vous n'en êtes pas encore là ? Votre voix semble traverser les années en étant intacte. Est-ce que vous vous imaginez, dans 20 ans ou 30 ans, chantant des chansons de votre répertoire, mais avec une émotion qui correspondrait à votre parcours de vie d'ici là ? Jean-Paul, merci beaucoup de… Je n'ai jamais pensé à ça, mais vous venez de me donner une envie de faire ça, justement. J'aimerais bien le faire. Ouais. Merci de me donner cette idée. Ah oui, bien sûr, j'aimerais bien le faire. On en reparle dans 30 ans. Ok ? Oui, merci beaucoup. À bientôt, Junt. Et merci pour la musique en général. Et déjà, pour ce soir, je ne prends pas de risque en disant merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada